J'ai le plaisir d'accueillir Hervé Guémard, président du conseil départemental. Bonjour Hervé, vous allez bien ? Vous avez eu l'occasion de lire quelques bouquins avant de venir. Je sais que vous êtes un grand passionné de lecture. Oui, mais je n'ai pas encore eu le temps de passer sous le chapiteau, j'irai après. Avec grand plaisir, on vous accompagnera. Émilie Bonivard, bonjour. Émilie Bonivard, vous êtes là en tant que députée de la Savoie, mais vous représentez aussi la région qui participe activement à la réussite de ce festival. Oui, merci, merci Laurent. Nous avons aussi Béatrice Santé à nos côtés, en tant que présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie. Béatrice, c'est un moment qui vous tient à cœur, je crois. Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et puis nous avons le président de Grand Chambéry Alpe Tourisme, Dominique Poma, bonjour. Pardon. Eh non, c'est moi. Eh oui, maire de La Tuile. Voilà. Et hors territoire, puisque l'agglo de Grand Chambéry s'arrête aux limites de Porte de Savoie, mais on est très heureux d'être là. Et Franck Villan, qui est maire de la Porte de Savoie, je pense que vous êtes très fiers d'avoir un tel festival. Ça retentit au-delà de la frontière de la commune. Tout à fait. Très heureux de vous accueillir tous et toutes. Et bien sûr, tous les festivaliers qui sont là sur ces deux journées. On en voit encore beaucoup aujourd'hui, donc c'est très intéressant pour notre commune. Ensemble, nous allons évoquer quatre thèmes. La festivalisation de la culture, un déco mutuel entre l'ADN du festival et le territoire. Troisième thème, le festival comme porte d'entrée vers une pratique culturelle. Quatrième, le quid du mode économique des festivals en général. Première question pour Hervé Guémard. La festivalisation de la culture. Le festival dans un territoire comme le département, c'est important. Il n'y a pas que celui-ci qui compte. Alors, festivalisation, c'est un mot ambigu. Je me souviens d'un grand pamphlétaire qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Philippe Muray, et qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Festivus, dans lequel il fustigeait cette culture du festival. Alors, je ne parle pas du festival tel que celui auquel nous assistons aujourd'hui, mais de cette espèce de pipolisation de la culture qu'on connaît depuis un demi-siècle, qui est le contraire d'ailleurs de la liberté intérieure et de la construction patiente et aléatoire de sa propre culture pour regarder le monde et la vie. Alors là, on n'est pas dans l'Homo Festivus de Philippe Muray. On est au contraire dans un festival très enraciné dans le territoire. Merci à Dominique Favario et quoi ? C'est 200 bénévoles, non ? Combien ? 170 bénévoles qui, depuis 20 ans, permettent à cette manifestation d'exister. Alors, ce qui est formidable dans un tel événement, d'ailleurs, comme le festival du livre de Passy en Haute-Savoie, dont j'ai croisé le président à l'instant, ce qui est formidable, c'est que, à la fois, nous avons des intervenants de haut niveau qui rendent accessibles au plus grand nombre les problématiques, les thématiques contemporaines sur lesquelles nous devons réfléchir. Et puis, c'est aussi la fête du livre et du livre d'occasion. Donc, c'est très bon pour le développement durable. Donc, on a vraiment, Dominique et ses bénévoles, ont su créer un écosystème à la fois culturel, territorial et économique qui est assez unique. C'est pourquoi on est tous heureux d'être ici. Béatrice Santé, j'imagine qu'un festival comme celui-ci, ça fait bouger le territoire. Et quand ça vient d'une association comme Livre en Marche, ça peut aussi étonner et peut-être vous apporter des idées au quotidien ? Oui, un festival comme celui-ci, ça fait bouger le territoire, c'est sûr. C'est un événement et on en a besoin. Moi, je reviens sur la question du festival, de la festivalisation. Je ne sais pas si ce mot existe pour de vrai, mais ce que je crois, c'est que la culture, elle a besoin d'une culture au quotidien, d'équipements publics comme nos médiathèques, comme nos théâtres, comme tout ce qui peut se passer dans nos écoles et ailleurs, écoles de musique. On a besoin du quotidien et on a besoin d'événements. On a besoin d'événements marquants avec, comme vient de le dire Hervé Guémard, des invités qui nous font prendre un espèce de pas de recul parce qu'on a besoin de ça régulièrement. Et moi, je crois que la culture et le développement culturel d'un territoire, il a besoin de tous ces moments-là. Il a besoin d'équipements du quotidien, il a besoin d'événements comme Livre en marche. Et moi, je remercie Dominique Favario de travailler aussi avec tous les acteurs du territoire. C'est comme ça que le festival fonctionne bien, avec les écoles, avec les médiathèques, avec les bibliothèques de toutes nos communes. C'est comme ça que les choses attirent tout ce monde aujourd'hui. Emilie Bonivard, au niveau de la Morienne, vous le sentez, le festival rapproche la population, rapproche les gens aussi, les tribus, si je puis me permettre, et vous le voyez aussi au niveau régional. Votre point de vue sur ce type de festival et ce qu'il apporte dans le quotidien des citoyens ? Alors, dans nos territoires de montagne, dans nos territoires ruraux, dans nos vallées, on a peut-être besoin plus qu'ailleurs de ces événements puisque l'offre culturelle permanente à l'année est évidemment un peu moins riche que dans les espaces urbains. Donc ces événements, ce sont des moments très forts culturels dans nos territoires de montagne, dans nos vallées, ce sont des moments de rendez-vous importants qui marquent l'année. Là, on est à Livre en marche, bien évidemment, et dans quelques semaines, on aura le salon du livre d'Hermillon. Donc c'est des moments culturels qui sont peut-être plus essentiels dans nos vallées, dans les territoires ruraux qu'ailleurs, que la culture vienne au cœur de nos territoires parce que l'offre est moins, comme je le disais, régulière. Par rapport à ce que disait Hervé, de façon vraiment très intéressante et pertinente sur la festivalisation de la culture, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes parce que nos jeunes et les pratiques d'accès à la culture ont été dévoyées, en tout cas c'est ce que je pense, par le numérique et par la profusion du numérique et un accès aux contenus numériques réseaux sociaux avec des contenus qui sont, voilà, particulièrement, en tout cas pour l'essentiel, pauvres en termes culturels et d'exigences culturelles. Un lien à l'écran qui n'est pas du tout le même pour le cerveau et la formation intellectuelle que le livre. Et donc, pour opérer une rupture dans ces habitudes de nos concitoyens quotidiennes, et notamment des jeunes, des enfants, ces événements qui sont aussi des événements festifs, en fait, sont importants parce qu'ils permettent à ces familles de se dire on va aller au salon et ça va être un moment sympa et on va redécouvrir grâce à des médiateurs, grâce à des gens qui en parlent, le livre et on va avoir à nouveau envie, l'appétence, de se tourner vers le livre. Alors, la festivalisation, ça permet aussi de faire la promotion du territoire et au niveau de Grand Chambéry, Alpes Tourisme, Dominique Poma, c'est un vrai plus, différenciant, surtout lorsqu'on a des festivals comme Livre en marche. Tout à fait. Et après, la festivalisation, ça peut être aussi simplement la conclusion d'une année. À Chambéry, par exemple, on a le festival du premier roman depuis 35 ans. Donc, réunir beaucoup de monde autour de 14 auteurs forcément inconnus, mais on a repéré Houellebecq, Amélie Nothomb depuis ses 35 ans, ils ont tous été sélectionnés. On peut penser qu'aussi le moment important, c'est tous ces clubs de lecture, 3000 lecteurs, 2900 lectrices, il ne faut pas se raconter de l'histoire, qui se réunissent toute l'année et qui sélectionnent parmi 50, 60 romans les 14 qu'on invite. Donc, c'est aussi ça. Et donc, le modèle économique et le festival, c'est la conclusion d'une année de pratique culturelle. On cause littérature toutes les semaines dans 40, 50 endroits de l'agglo. Donc, ça aussi, c'est important. Ici, il y a le côté bourse qui est vraiment unique. Et nous, on a le désir effectivement à Grand Chambéry, puisqu'on a carte TGV, c'est de faire des week-ends culturels où effectivement, on peut réserver une conférence. Ça ne fonctionne pas sur ce modèle-là actuellement, mais il faut qu'on y travaille et qu'on puisse ensuite aller dans les vignobles, rester à l'hôtel à Chambéry, rester à l'hôtel à Chambéry et puis faire un tour sur toutes les activités culturelles. Je pense que sur l'offre culturelle, on a vraiment quelque chose à faire. Il y a une culture très ancienne à Chambéry. On peut faire une cité du libre. On a ce qu'il faut pour marcher là-dessus et enrichir notre offre traditionnellement en ski pleine nature d'une offre culturelle à faire émerger. Alors, Notre-Mère est forcément heureux. Un festival qui attire des milliers de personnes dans une commune de 3500 habitants environ. Franck Vilan, j'imagine que la festivalisation, ça fait partie de l'ADN maintenant de Portes de Savoie. Alors, c'est vrai que c'est un festival qui est intéressant. Alors, je rebondis un peu sur ce qu'a dit notre député. Moi, quelque part, ça me rassure, ce type de festival, parce qu'effectivement, à l'heure du numérique, on se rend compte que le livre en tant qu'objet, ça reste quand même quelque chose qui attire beaucoup. On le voit ici, quand vous êtes venus tout à l'heure, vous avez dû voir des gens qui repartaient avec des sacs entiers de livres, ce qui veut bien dire qu'encore la lecture, la pratique de la lecture se fait encore beaucoup sous format papier. Et ça, je trouve quelque part que c'est rassurant. Ça permet aussi de, comment dire ça, d'apporter un petit peu de bonheur et de joie dans ces périodes un petit peu compliquées où je trouve que là, voilà, c'est des moments où les gens viennent là en mode plaisir et on les voit repartir avec le sourire sur les conférences, sur le salon, avec les discussions avec les auteurs. Et je pense que ça, ça fait partie aussi des moments qui sont importants. Et puis effectivement, c'est offrir un tel événement dans une petite commune rurale, entre guillemets, comme la nôtre, en plus en devenir, qui vient d'être créée, on va dire, en 2019. C'est aussi un coup de projecteur intéressant pour nous, pour nous faire connaître et utiliser un petit peu cet événement pour améliorer le sentiment d'appartenance de la commune. Donc oui, c'est un événement sur lequel on est très, très attachés et on les aide et on continuera à le faire. Messieurs, dames, deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est l'écho mutuel entre l'ADN du festival et le territoire. Finalement, ce festival du livre devient un festival de la vie pratique de tous les jours et des grands sujets de société. Développement durable, transition écologique, la sobriété. On voit que Livre en marche passe un cap, Hervé Guémard, et le livre mène à tout, à toutes les cultures et à toutes les tribus, comme je disais tout à l'heure. Sur la question du numérique, le sujet est quand même lié. Moi, je suis passionné par le livre depuis très longtemps et j'ai eu la chance, en 2009, j'étais encore député, de faire une grande enquête. J'ai présidé une commission de travail sur l'avenir du livre et de la lecture au niveau national. Ça a donné naissance à un rapport et à un livre, publié chez Gallimard, qui s'appelle tout simplement Pour le livre. Et à l'époque, c'était l'irruption de la météorite numérique qui fracassait la galaxie Gutenberg. C'est pas aussi important que ça aujourd'hui. Il y avait un sauf qui peut et notamment aux Etats-Unis. Il y avait une croissance à deux chiffres du numérique. Donc, on disait le livre papier est absolument foutu. Et je suis assez heureux parce que dans la conclusion de ce rapport, je disais l'inverse et je suis heureux de ne pas m'être trompé. C'est à peu de 10%. Parce que voilà, à l'époque, on disait le numérique, ça va être 40 à 50% parce qu'on prolongeait les courbes. Et en fait, non, on est à 10%. Et c'est très bien parce que le numérique permet d'avoir accès à des livres du domaine public épuisés et non réédités. Il permet pour toute l'édition scientifique et technique, médecine, sciences dures, etc., de faire des mises à jour permanentes et rapides. Donc, tout ça, c'est formidable. Mais le livre papier est là et bien là. Et quand on regarde les secteurs d'activité des livres, à l'époque, tout le monde disait, par exemple, les livres de cuisine vont disparaître parce que toutes les recettes sont sur Internet. Et on se rend compte que le livre cuisine continue de très bien marcher chez tous les éditeurs. On disait la même chose des guides de voyage. Puisqu'on a tout sur Internet, on n'aura plus de guides de voyage et les guides de voyage ne sont jamais aussi bien portés. Donc, il faut toujours se méfier des idées à la mode. Et c'est vrai que le livre papier, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et le fait aussi, avec le second marché, qui est le livre d'occasion, se développe de plus en plus. On voit beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Puisqu'il a le livre d'occasion. Je regardais les statistiques récemment dans Livre Hebdo. C'est 5 à 6 % de croissance par an ces dernières années. Et là, c'est vrai. C'est pour ça que tout se tient. Pourquoi le livre d'occasion se développe ? Parce qu'il y a des festivals comme Livre En Marche avec quoi ? 10 000 titres, je crois. 60 000 titres. C'est encore plus que je ne pensais. Mais c'est aussi parce qu'il y a des plateformes numériques qui permettent d'acheter du livre d'occasion que sinon, on ne pourrait pas acheter. Des outils comme Momox, par exemple, Rakuten ou bien d'autres livres rares, AB Books, etc. Permet d'avoir accès à des livres épuisés ou pas épuisés, d'ailleurs, d'occasion. Ce qui permet aussi de démocratiser la lecture. Alors, un mot sur la Savoie, puisque c'est quand même une terre de littérature depuis fort longtemps. Et nous avons des festivals, on dit des festivals et pas des festivals, je crois. Mais je ne l'ai pas dit. Voilà, des festivals enracinés. Ici, le premier roman, Hermion, la fête du livre à Moutier, j'en passe et des meilleurs. Et évidemment, le département, comme la région et les collectivités, à leur niveau soutiennent toutes ces belles initiatives. Alors, on est sortis du deuxième sujet. En fait, vous aviez votre idée. Donc, Président, je vous écoute. On m'a toujours dit qu'il fallait dire ce qu'on avait à dire et pas forcément répondre aux questions. Oui, vous êtes bien politique. Président, justement, le festival, c'est aussi le bus qui se promène, le biblio. C'est aussi un petit clin d'œil. C'est un petit festival à chaque fois quand il s'arrête dans une petite commune, puisque vous allez dans le sujet. Je vous relance du coup. La lecture publique est une compétence obligatoire des départements. On est bien d'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle Savoie biblio. Et Savoie biblio, c'est la bibliothèque des bibliothèques, si je veux dire, et qui travaille en réseau avec toutes les bibliothèques municipales, intercommunales. C'est un très, très bel outil qui est bi départemental, hélas, plus pour longtemps, compte tenu de ce qui se passe entre nos départements que je déplore et qui m'attriste profondément. Ça, c'est dit. Mais on a une très belle politique de lecture publique. Et ce qui me frappe quand même, parce qu'on passe très souvent dans les communes, dans les bibliothèques, quand je vois même dans des petites communes l'offre de prêt qu'il y a par rapport à ce que c'était il y a 20 ou 30 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, on peut toujours faire mieux. On doit toujours faire mieux. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Savoie biblio. Mais je crois que ces politiques publiques de lecture sont vraiment formidables. Et je voudrais rendre hommage aussi à une profession dont on ne parle pas assez, que sont les bibliothécaires, qui font un travail formidable et qui incitent à la lecture. Et comme nous avons aussi la compétence collège au département, comme la région, là pour le lycée, nous veillons aussi à ce que l'offre de livres dans les CDI, dans les établissements scolaires, soit à la hauteur de ce que les élèves attendent. Une dernière parenthèse qu'on peut dire, c'est que ce festival permet aussi à des jeunes de venir pour la première fois dans un lieu où on parle lecture. Et c'est aussi l'ADN de ce festival. Il y a bien sûr de brillants auteurs. Et puis, il y a des personnes qui viennent pour la première fois, qui peut être auront ce déclic en achetant un livre d'occasion à 2,50 euros. C'est ça la force d'un tel festival, je pense. On va aborder le deuxième thème, Hervé Guémard. Et je vais du coup passer la parole à Émilie Bonivard, puisque l'ADN d'un festival sur le territoire, vous le connaissez bien au niveau de la moyenne comme au niveau de la région. Donc, les valeurs portées par le festival Libre Marche, par exemple, ont largement débordé avec des thèmes qui sont des thèmes de société, comme je disais tout à l'heure, le développement durable, la transition écologique, la sobriété. À travers la lecture, tous les chemins mènent aux différents sujets qui font l'actualité et qui permettent peut-être aussi de sensibiliser la population. Oui, 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 tout à fait. C'est la particularité de Libre en marche. Ce n'est pas un simple salon du livre. Voilà, derrière, on est sur un acte politique de la part de Dominique et de l'ensemble des bénévoles. Parler des sujets de sociétés de transition écologique et les mettre en œuvre dans le festival lui-même, avec, évidemment, cette économie circulaire que permet le festival. Moi, ce que je souhaiterais dire, quand on aime lire, je pense que c'est le cas de toutes les personnes ici autour de la table, quand on est amoureux du livre et de la lecture, il y a encore un plus grand plaisir, c'est de parler du livre et de la lecture et de se retrouver entre passionnés. Ça fait aussi partie du plaisir et de ce qui nourrit encore davantage notre envie de lire et de découvrir d'autres horizons. Et c'est aussi ce que permet le festival avec toutes les thématiques et les intervenants toujours de grande qualité qui viennent ici à Libre en marche toutes les années avec vraiment des figures du livre national. Et cela renourrit pour une année notre envie de lire et de découvrir d'autres horizons parce qu'on a toujours une petite tendance. Alors, c'est pareil, Laurent, pardon, mais je crois qu'en fait, on a envie de parler, on a envie de dire ce qu'on a envie de dire. Je suis désolée de ne pas répondre. On est prévenu, mais c'était un exercice qui n'était pas facile. On est aussi des citoyens, on est aussi des humains, donc on aime aussi dire ce qu'on aime faire. Et on a tous nos habitudes. Je parle sous contrôle de Dominique, mais on a tous nos... Voilà, on a des styles qu'on préfère. Selon notre humeur, on a des envies de lecture différentes. Et ce festival ici, Libre en marche, le fait d'entendre les auteurs parler, d'écouter, d'échanger, nous donne envie d'aller vers d'autres horizons et de découvrir d'autres univers de lecture, d'autres univers intérieurs. C'est ça aussi la grande richesse de Libre en marche. C'est un engagement sur les enjeux sociétaux. Béatrice Santé, aujourd'hui, quand on vient à Libre en marche, on a des messages à faire passer. On le voit bien à travers cette table ronde. On pose une question, on aborde un autre sujet. C'est très bien, mais tout va bien, Hervé Guémard. Tout va bien. Aujourd'hui, l'engagement que vous voulez donner au territoire, par rapport à la culture. Ils nous doivent faire un agent de marché. Vous savez, vous êtes venus avec vos questions. Vous inquiétez pas, je sais. Tout va bien. Tout va bien. Moi, sur l'ADN du festival et celui du territoire, et la correspondance des choses, bien sûr que ça, c'est quelque chose qui nous a toujours liés. Et sur la politique culturelle de cette communauté de communes, politique culturelle qui n'est pas simple à mettre en place au niveau communautaire, parce que les communes sont déjà très engagées dans leur bibliothèque municipale, dans un certain nombre d'équipements très communaux. Et pourtant, on essaye, je sais pas si Yves vous est là, mais on essaye de donner aussi un ton culturel. Bien sûr, avec l'accompagnement qu'on peut avoir de ce festival, mais avec un certain nombre d'autres moments que l'on accompagne, notamment l'été, avec des moments de musique, des moments de théâtre, qui plaisent beaucoup à la population du territoire. Mais au-delà de la politique culturelle de Cœur de Savoie, moi, je ressens chaque année ici, avec les intervenants de grande qualité qui viennent nous permettre de nous élever un petit peu, on retrouve aussi l'ambition du territoire Cœur de Savoie, l'ambition en termes notamment de développement durable. Alors ce mot de développement durable, il est utilisé un peu dans tous les sens, mais il y a une vraie ambition de transition écologique tout de même sur ce territoire depuis 2014 et qu'on a créé cette communauté. On s'est engagé dans ce que l'on appelle un territoire à énergie positive. On a une labellisation aujourd'hui, CITERJ, qui nous permet vraiment de travailler sur tous les sujets de la mobilité, cher à Franck, en passant par la question, bien sûr, des énergies renouvelables, proprement dites, la question de la performance énergétique dans nos bâtiments publics, dans l'habitat, trouver aussi de nouvelles formes d'habitat, mais travailler aussi sur nos questions d'urbanisme, parce qu'il y a tant à faire dans ce domaine, pour en particulier économiser les terrains encore disponibles et trouver finalement toujours des équilibres. Et je trouve que ce festival et dans toutes les interventions qu'il y a encore cette année, c'est ça en permanence, trouver le bon équilibre. Il va y avoir une conférence où on va se demander si ce monde devient fou. Voilà notre travail sur ce territoire, c'est en permanence de tenter de préserver au mieux les équilibres entre les uns et les autres, entre le public et le privé, et entre justement les initiatives de tous les jours et celles qui sont plus événementielles, entre l'économie industrielle, l'économie agricole, notre politique de l'habitat. On a des équilibres à trouver dans tous les domaines et dans un monde qui bouge en permanence, mais qui est en train de prendre un virage parfois complexe pour beaucoup d'entre nous. On le voit dans la relation au travail en ce moment, qui est un sujet particulièrement compliqué. Et voilà un moment où on peut se demander si ce monde est en train de devenir fou. Moi, je crois beaucoup à tout ce qu'on peut faire localement, avec un festival comme celui-ci, mais avec nos politiques du quotidien et comment on préserve l'équilibre qui nous permet de continuer à avancer de manière à peu près droite. Dominique Poma, pour le tourisme, c'est bon de parler de ses sujets, de ses engagements sociétaux. Est-ce que c'est une valeur ajoutée qui permet de faire écho et d'attirer encore plus l'attention du touriste de demain ? Alors, je vais essayer de répondre à la question. Sur un parmi vous tous, c'est gentil. On estime qu'on n'a pas le choix. Là, notre directeur de l'Office du tourisme, il a invité tous les administrateurs de l'Office à venir écouter les conférences de Livre en marche. On est parti sur du tourisme régénératif. Si j'essaie de faire simple, c'est de se dire qu'au moment où les changements climatiques et environnementaux sont si violents, on le voit dans l'économie du ski, aussi dans l'économie du tourisme près des lacs, il est impératif que l'argent du tourisme, à l'économie du tourisme, alimente aussi des programmes de régénération ou simplement d'entretien du territoire. Donc, on a des fonds de concours pour des sites touristiques naturels dans des toutes petites communes où on n'a pas de business derrière. C'est simplement améliorer l'accueil. C'est aussi, par exemple, faire des chemins avec des places de bivouac sur lesquelles il n'y a pas non plus de prestations payantes, mais raccrocher les gens à la pleine nature, c'est vraiment ce qui est attendu. Ça a été décuplé par les périodes de Covid. Donc, on s'est inscrit à Grand Chambéry où on n'a pas une tradition touristique très forte dans ce tourisme régénératif. Mais ça va vite devenir, si on ne l'entretient pas par des fréquentations comme Livre en marche, où on entend ce qui change, on entend ce que la société est bouleversée, notre environnement est bouleversé, ça risque de devenir comme le slow tourisme, simplement une étiquette. Donc, comme on est au début du process, on y croit encore très fort et c'est important pour nous d'entretenir notre fréquentation de ces sujets et de ces points de bouleversement. Alors, le troisième sujet que souhaitait aborder Dominique Favario, c'est le festival comme porte d'entrée vers une pratique culturelle. Alors, j'imagine que c'est une belle impulsion. Hervé Guémard, je vais vous redonner la parole. Aujourd'hui, l'après-festival, est-ce que ça vous donne des idées ? Est-ce que vous orientez différentes choses suite à ce que vous voyez sur un festival comme celui-ci au niveau du département, en plus de ce que vous faites habituellement ? Dominique le dirait mieux que nous tous ici. Là, on voit la face émerger de l'iceberg, si je puis dire, avec ces journées formidables. Mais il y a tout le reste qui s'étale et se perle, si je puis dire, tout au long de l'année. Et je crois savoir aussi qu'au-delà du festival qui, désormais, est à la fin du mois de septembre, Dominique va organiser, tout au long de l'année, des causeries, des conférences, des dédicaces, de manière à ce que, fin septembre, on ait ici l'événement phare, mais que, tout au long de l'année, cette logique se poursuive. Ce que disait Dominique Pommat sur le festival du premier roman à Chambéry, c'est la même chose, parce qu'il y a tous les clubs de lecture qui, tout au long de l'année, permettent d'irriguer culturellement le territoire. En tant que président de la FACIM, nous organisons chaque année les rencontres littéraires de la FACIM, une année à Chaboni et l'autre année à Hautecombe, mais nous développons aussi des résidences d'écrivains, et d'ailleurs, dans le choix des résidents, nous avons maintenant des prix Goncourt et des prix littéraires assez remarquables qui sont restés trois mois en résidence d'auteur, pas loin d'ici, au Château des Alus, près de Saint-Pierre d'Albigny, et avec un partenariat avec l'Éducation nationale, de manière à ce que les écrivains qui sont en résidence aillent dans les classes pour expliquer aux élèves quelle est la démarche de l'écriture, comment on écrit un roman, comment on écrit une nouvelle. donc il y a une forme de rhizome, j'allais dire au bon sens du terme, qui rigue tous nos territoires pendant toute l'année. Donc le festival est l'événement marquant et qui est la figure de proue, mais c'est évidemment un travail sur tous les territoires, tous les publics, tout au long de l'année, et c'est ça qui est important. C'est le cas au niveau de la région, j'imagine, Émile Bonnivers, un travail de fond, de nombreux rendez-vous. Oui, alors ce qu'on essaie vraiment de faire à la région, et c'est ce qu'a souhaité faire Laurent Wauquiez, c'est de pouvoir accompagner des événements culturels de qualité, d'excellence, partout sur le territoire régional. Donc il est vrai qu'avec une enveloppe culture qui est la même, nous devons faire des choix et nous assumons aussi ces choix. Tout à l'heure, je pense qu'on parlera du modèle économique. Nous avons fait le choix d'aider, nous faisons le choix d'aider davantage, proportionnellement, des festivals et des événements culturels de qualité qui se déroulent dans les territoires ruraux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus éloignés, avec peut-être un peu plus de difficultés à avoir accès à la culture. Donc ça, c'est un choix politique, il pourrait être autrement, mais c'est le choix que nous avons fait pour que ces événements puissent perdurer. Et quand je dis des événements de qualité et d'excellence, c'est parce qu'on souhaite que l'excellence soit partout, sans tomber dans l'élitisme. Et c'est deux choses qui sont bien différentes. Justement, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait pour démocratiser à la région la culture, la lecture ? En plus de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors, honnêtement, on accompagne des festivals comme celui-ci, comme le Salon du Livre d'Hermillon. On n'a pas une politique culturelle comme le département. On est bien d'accord. Ah oui, merci. Heureusement qu'Hervé est là pour défendre la région. Prenez le micro, Hervé. Oui, on a effectivement... Hervé fait la promotion du département. Merci, Hervé, je le dis à Laurent Wauquiez, qui sera très heureux de savoir que tu supplées à mes défaillances. Oui, donc on a le pass culture, bien évidemment, pour les jeunes, avec des remises importantes à la fois dans les festivals, mais également pour l'accès aux livres dans nos librairies, avec un coût, eh bien, inférieur, puisqu'il y a un chèque, on va dire, qui est remis aux lycéens. Merci beaucoup, Hervé. Vous parlez de compétences, mais... Et cinéma, etc. On a surtout envie d'entendre votre volonté à développer cette culture, ces festivals, et ces rendez-vous qui sont peut-être de proximité, Franck Villain. Tout au long de l'année, quand Livre en marche a fermé le rideau, j'imagine que ça crée une belle impulsion pour votre commune pour faire des petites initiatives, ou des grandes d'ailleurs, avec vos 3500 habitants, selon vos moyens. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions en 2019-2020, là, quand on a fusionné. Notamment, on s'est tous rendus compte assez rapidement, en tout cas tous les élus, mes deux collègues, le maire délégué de Francin et des Marches, que vraiment, on avait un intérêt important à aller encore de l'avant et à pousser encore plus fort notre implication dans ce festival et dans l'aide qu'on peut apporter. Mais quelque part, on s'est dit, il faut que le Livre en marche, en tout cas, apporte des choses au territoire. Alors déjà, sur la partie lecture, bien sûr. D'ailleurs, le pass culture, du coup, on l'a aussi mis en place au niveau de la commune, ce qui a très très bien marché, puisqu'on a délivré plus de 200 sur un territoire comme le nôtre, donc c'est important. C'est trois fois supérieur à ce qu'on avait imaginé au départ, donc ça nous a demandé un petit peu de budget supplémentaire, mais je pense que c'est bien. Et puis ça permet aussi les rencontres, à penser que le festival aussi organique, je pense que c'est intéressant. Certains membres d'habitants maintenant se déplacent à Chambéry, d'ailleurs à la base, je crois que la plupart ont été faits là-bas. Et c'est intéressant aussi, du coup, d'avoir à la fois la démarche d'amener la culture aux gens, mais aussi l'inverse, de faire en sorte de mettre en lumière un petit peu certains secteurs ou certains établissements, notamment à Malraux, où on va dire qu'on n'a pas, dans nos milieux ruraux, une culture importante comme ça du spectacle. Et là, emmener un petit peu des gens, dans un premier temps, sur des rencontres, ça leur permet de faire le premier pas qui, après, appellera d'autres pas derrière. Et je pense que c'est ce double, en fait, en jeu, à la fois de faire venir la culture dans nos territoires pour la développer, pour montrer qu'elle accessible, qu'elle est populaire. On a même les enfants sur ce festival qui sont aussi à l'honneur, parce qu'il y a aussi des ateliers pour eux, donc on a vraiment un panel de possibilités de 7 à 77 ans, j'allais dire. Et du coup, aussi, avoir ces démarches inverses, de faire en sorte de pousser les gens vers la culture dans des lieux qui sont vraiment dédiés à ça et qui sont très forts. Donc c'est un vrai lien de coopération gagnant-gagnant qui est complètement intéressant pour une commune. Sur Cœur de Savoie, Béatrice Santé, j'imagine que les initiatives sont aussi très nombreuses. Est-ce que vous sentez une évolution, une appétence de plus en plus prononcée de la population ? Oui, si je vois ce qui s'est passé cet été avec des spectacles organisés par la communauté qui ont rassemblé beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit Saint-Père-Dalbigny, à La Rochette, on a notamment eu des moments musicaux sur les lacs, dans ces communes. Ça a été des moments de grands rassemblements populaires. Mais moi, je reviens sur les équipements publics parce que c'est important qu'ils existent. Il y a Malroy à Chambéry, mais il y a l'espace François Mitterrand à Montmélian qui offre aujourd'hui un spectacle de grande qualité par mois. Il y a une belle médiathèque, il y a une école de musique et de danse. Je crois qu'on a besoin de ces équipements publics du quotidien qui s'adressent à tous, pour lesquels les collectivités mettent beaucoup parce que les tarifs d'accès, les passent en tout genre, c'est bien et ça permet notamment aux collégiens, aux lycéens, effectivement, d'accéder à des choses, à du livre, à des spectacles, au cinéma, à des tarifs bas, tant mieux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des équipements publics pour qu'ils puissent aller au cinéma, au spectacle, à la médiathèque, louer un certain nombre de choses. Il faut que ces équipements existent et ces équipements, ils coûtent très cher aux collectivités qui les portent. Voilà, c'est le prix, c'est peut-être juste le lien avec votre dernière question, c'est le prix de la culture au quotidien, le prix de la culture publique, de la lecture comme du reste. C'est un prix qui est très élevé pour nos collectivités, mais qu'on assume bien parce qu'on est absolument convaincu de l'intérêt que ça peut avoir pour les uns et pour les autres. Voilà. Merci. Vous m'avez lancé sur le quatrième thème. Quid du modèle économique ? Alors, un festival comme Libre en marche, ça a plus de cher, je crois que c'est 150 000, 200 000, Dominique Favario. C'est pas rien. On se dirait, tiens, on vient tous acheter des bouquins à 2,50 €. C'est facile, il y a trois chapitaux, il y a quelques intervenants, mais c'est pas simple du tout. Comment peut-on aider ces nombreuses manifestations ? Vous le faites. J'imagine que vous êtes hyper sollicités, c'est comme la vie associative. Tout le monde voudrait une part un peu plus importante. Comment équilibrer les choses, Hervé Guémard, entre Libre en marche et d'autres actions qui sont peut-être de moins grande notoriété, mais tout aussi efficaces ? C'est pas dégagé en touche, mais c'est Dominique qui devrait répondre à cette question. Non, mais c'est vrai. Oui, mais vous donnez quand même des budgets. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont la question est posée sur les équilibres économiques des festivals, c'est aux responsables des festivals qu'il faut la poser et pas à nous. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous aidons ces festivals, bien sûr. Alors soit par des subventions qui sont décidées au niveau départemental. Je parle sur le contrôle de Martine Berthet et Béatrice Santet qui siègent au conseil départemental. Donc on aide, on a chaque année un certain nombre de sollicitations et nous décidons d'aider ces manifestations, j'allais dire, entre guillemets, d'intérêt départemental. Bon, il est évident que Livre en marche, c'est d'intérêt départemental. Par ailleurs, chaque élu cantonal, dans chaque canton, a un fonds qu'on appelle le fonds de développement pour l'animation locale qui peut aider des associations locales qui œuvrent dans tous les domaines, y compris dans le domaine culturel. Et quand on regarde la ventilation de ces subventions très locales, elles sont pour l'essentiel dans le domaine sportif et dans le domaine culturel. Je veux dire, c'est les deux éléments qui émargent le plus. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment la culture de proximité. Alors après, comme le disait Béatrice Santet à l'instant, il y a les grands équipements culturels, entre guillemets, qui sont à la charge des collectivités et qui sont très importants. En Savoie, et c'est devant le maire de Montmélian que je le dis, on a mis en œuvre depuis des décennies une politique ambitieuse pour la musique, avec l'enseignement de la musique. Le département a joué un rôle un peu de coordinateur avec les intercos, les communes, les associations, pour que l'offre d'enseignement musical soit la plus homogène sur tous nos territoires, que les tarifs demandés aux familles, là aussi, soient homogénéisés pour que les salaires des enseignants soient aussi homogénéisés, parce qu'avant, c'était quand même très disparate. Mais il n'empêche que, notamment pour les intercos, ces écoles de musique sont un coût extrêmement important. Alors, comme le disait Béatrice, on le fait parce qu'on veut le faire et qu'il y a une volonté politique de le faire, mais il faut savoir que ces grands équipements, ces moyens ou grands équipements culturels, je pense, bien sûr, à Malraux à Chambéry, au Dôme Théâtre Albertville, je veux dire, pour nos collectivités et les collectivités supports ou celles qui aident au plan de financement, ce sont de vrais choix politiques. Et dans nos assemblées élues, qu'elles soient départementales, intercommunales ou municipales, c'est souvent des débats assez vifs et il faut une vraie volonté politique pour arriver à maintenir ces budgets culturels parce que, là, je parle au département, et je ne le critique pas, chacun voit midi à sa porte, un certain nombre de collègues pensent qu'un kilomètre de bitume, c'est plus important que de soutenir un festival. voilà. Donc, il faut maintenir ses équilibres et on y arrive à peu près. Alors, justement, là, vous voulez vous emmener, Dominique Favario, en préparant cette émission, c'était simplement de dire qu'aujourd'hui, les fonds publics ne représentent que 15% du budget total. Alors, Dominique, c'est très bien, mais comment on fait pour aller un peu plus haut ? C'est peut-être un peu la question que se posent des organisateurs comme Livre en Marche. Est-ce qu'Emilie Bonivard veut répondre puisque la région est omniprésente ? On va vous donner un micro. Juste pendant qu'Emilie prend son micro, moi, je voudrais simplement dire pour illustrer ce que vient de dire le président Guémard, c'est qu'à Livre en Marche, on a démarré avec l'OFDAL et aujourd'hui, on est sur une belle subvention départementale. Pas que l'OFDAL était... À une époque, l'OFDAL n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, Monsieur le Président. Et on a démarré tout petit, mais c'est ça aussi, faire des choix. À ce moment-là, c'est la conseillère générale du canton qui a fait le choix. Et puis, l'opération a pris de l'ampleur, le festival est ce qu'il est aujourd'hui et le département a su faire le choix de sortir ça du VEDAL pour rentrer ça dans une politique bien plus ambitieuse, départementale. C'est ainsi, on fait des choix tous les jours. C'est votre rôle, finalement. Émilie Bonivard, oui, 15%. Ce n'est pas suffisant, on dirait Dominique Favario. Vous connaissez quand même le personnage. Oui, oui, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Hervé et Béatrice, sur ce qu'ils ont dit, sur le coût réel, en fait, de la culture. Parce que parfois, on nous dit, nos concitoyens nous disent, ou les acteurs culturels nous disent, on ne donne pas assez à la culture. mais tout le volet fonctionnement et investissement n'est pas forcément visible. Et c'est vrai que ce sont des charges qui sont très importantes et qui relèvent de choix politiques majeurs, mais qui ne sont pas visibles parce que ce qu'on voit simplement, c'est le spectacle. Voilà, c'est le spectacle ou l'événement. Et c'est là où on va dire qu'on n'a pas assez. Oui, mais le coût réel de la culture pour les collectivités, sur les établissements, sur la gestion, sur les coûts de fonctionnement et sur les personnels est important. Donc, la réalité, c'est que les collectivités font un effort très important pour la culture sur nos territoires. la région également. Alors, vous voyez, il y a le musée des tissus qu'on a racheté, récupéré à la région pour que cette culture-là perdure. Mais sur le modèle économique, si vous voulez que je vous dise que la région va mettre plus que 15% dans tous les festivals, je ne pourrais pas bien évidemment vous le dire parce qu'on a d'autres politiques publiques à assumer. En revanche, il y a une part qui est évidemment très importante. Il y a les apports des entreprises en contrepartie de droits d'image, qui fonctionnent très bien avec Livre en marche, mais il y a le cœur du réacteur du modèle économique des festivals, que sont les bénévoles et la reconnaissance du travail des bénévoles. À l'Assemblée nationale, on a voté lors du dernier projet de loi de finances rectificatif une meilleure valorisation des indemnités kilométriques des bénévoles. Moi, j'avais proposé également dans le cadre de la campagne, peut être qu'on y arrivera avec la réforme des retraites, je ne sais pas. La possibilité pour un bénévole qui a travaillé et qui s'est engagé 10 ans dans la direction d'une association de bénéficier d'un trimestre de retraite. Moi, je pense que le bénévolat doit rester du bénévolat et qu'on ne peut pas tout salarier parce que dans ce cas, on réforme notre modèle de société. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut qu'on ait des acteurs qui continuent à s'engager pour le collectif et qu'ils fassent avec conviction et qu'on ne soit pas dans une logique de rémunération. Pour moi, c'est aussi un modèle de société, un modèle social. Donc, c'est important de le garder. En revanche, une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge des frais réels des bénévoles dans leur engagement me paraît importante. Et c'est quelque chose que le législateur peut faire et peut travailler parce que la réalité du coût économique d'un festival comme celui ci, lorsqu'on valorise le travail bénévole en salaire, c'est considérable. Donc, je pense que c'est là dessus qu'on peut travailler pour pouvoir renforcer la part du bénévolat dans ces structures. En rappel, il y a plus de 150 bénévoles sur Livre en marche et rebondir sur la question. Il marche, il marche sur la question des choix politiques en matière culturelle. Je voudrais citer un exemple concret qui est celui du musée savoisien de Chambéry. Donc, ce musée était un musée de la ville de Chambéry. Les murs appartenaient à la ville de Chambéry. Seule une grande partie des collections appartenait, pour des raisons historiques, au département. Ce que nous avons décidé il y a une dizaine d'années, c'est qu'il nous a semblé que le rôle du département était de refaire un grand musée savoisien. Et il nous a semblé que c'était un investissement à l'échelle du département et pas à la seule ville de Chambéry. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était Bernadette Laclay qui était maire. Moi, je suis de nos tendances politiques. Ça ne nous a pas empêché de nous entendre. Et donc, le département a repris les 25 salariés qui, auparavant, étaient des salariés de la ville de Chambéry. Nous avons repris les murs par un bail amphithéotique et nous avons décidé de complètement restructurer et moderniser le musée que vous pourrez découvrir au printemps prochain, après des années de travaux compliqués dans un site historique, avec les deux années de Covid, l'archéologie préventive. J'en passe et des meilleurs. Bon, ça, c'est un choix politique que j'ai posé à l'Assemblée départementale. Est-ce que vous souhaitez ou pas que nous mettions en œuvre ce grand projet ? Rien ne nous y obligeait. Je veux dire, on aurait très bien pu rester comme c'était jusqu'à présent. Mais il nous a semblé qu'il fallait avoir une ambition muséale départementale, que ce musée situé à Chambéry soit pris en charge par le département de la Savoie et que ce musée chambérien soit aussi une tête de réseau de tous les autres musées petits ou moyens qui existent dans le département. À Saint-Jean, on a un patrimoine formidable. Il y a le musée de l'Ours en Chartreuse, etc. Et je n'oublie pas les autres, mais je ne peux pas faire toutes les numérations. Donc, pour le coup, c'est un vrai choix politique, donc budgétaire, qu'a fait l'Assemblée départementale, d'ailleurs à l'unanimité. Dominique Pommard, vous qui valorisez le tourisme et les différents lieux savoyards, ce qu'on vient de dire ici, l'engagement des politiques, c'est important pour la promotion du territoire. Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que ça vous soutient dans votre démarche ? C'est très important. La réouverture du musée savoisien pour l'année prochaine, ça va être le plus grand événement pour nous en termes de promotion. Belle image. Oui, ville d'art et d'histoire, donc il ne faut pas qu'on reste assis sur l'histoire de la maison de Savoie. C'est évident, mais des événements comme ça, c'est évidemment une pierre angulaire de notre tourisme. Après, sur le financement du tourisme, l'agglot de Grand Chambéry n'a pas la compétence culture. Elle n'a pas voulu y aller, mais si je peux l'illustrer au titre d'une toute petite commune, 350 habitants, on arrive à faire 5-6 événements dans l'année avec les financements du département. Vous parlez de la tuile, pour ceux qui nous regardent. Oui, de la tuile, un trail, une course de vélo, un festival de musique. On équilibre en allant chercher de l'argent au département, à l'agglot pour payer des bus. On a fait un festival sans voiture et c'est le travail des bénévoles qui réussit à équilibrer tout ça et la buvette. Mais donc, même dans des toutes petites communes avec 1 000 euros par habitant, 350 000 de budget, on arrive en Savoie à financer 5-6 petites animations dans l'année. On fait un festival cyclo-ciné sur tout le plateau de la Laisse. Il faut pédaler pour que le film soit projeté. On va dans des étables, dans des spots d'escalade. C'est des festivals à 1 000 euros la séance, pas plus. Et pour finir, le cinéma de plein air, qui est financé aussi par l'agglot, c'est 40 séances pendant tout l'été dans toutes les communes de Grand-Chambéry, qui sont financées à moitié par l'agglot. On fait une séance pour 650 euros. Donc, on peut faire vraiment quand même pas mal d'animations culturelles, pas strictement littéraires, même au niveau d'une petite commune. Ça peut le côté colibri de chaque élu, à chacun sa volonté, et sa définition du bonheur. On va peut-être demander à Franck Vilan de conclure. Quand vous entendez tous ces propos, vous qui avez 3500 habitants, qui êtes au cœur du festival Livre en marche, qu'est-ce que ça vous inspire pour demain ? C'est vrai que pour avoir vécu un petit peu aussi, au plus près, les évolutions, on a un petit peu un effet ciseau qui est arrivé. À la fois, le festival s'est retrouvé à avoir des charges complémentaires, notamment liées à des exigences de sécurité supplémentaires, et en face quand même des collectivités qui ont aussi des financements qui n'ont pas augmenté non plus de façon substantielle et des charges qui ont augmenté aussi. Donc, il fallait à un moment trouver le moyen pour que ce festival puisse continuer à durer, on va dire, à trouver des financements autres. C'est vrai que 15%, ça ne paraît pas beaucoup, au regard du budget global. Mais il y a encore quelques années, il n'était pas à ce montant-là, du tout. Alors, il n'était pas non plus de cette qualité-là. Il faut reconnaître aussi que l'évolution de l'offre culturelle et de l'offre sur ce festival a fait aussi monter les coûts. Mais pourquoi ? Parce qu'on a fait quand même beaucoup de chapiteaux comme celui-ci. Quand on fait des conférences, forcément, ça demande quand même un investissement au départ plus important. Alors, je pense que l'une des raisons aussi du déplacement de novembre à fin septembre, c'était aussi ça, c'est de faire diminuer un petit peu les charges. Il y a une action qui est faite directement par les bénévoles pour essayer de trouver un moyen de réduire un petit peu. Et puis, une augmentation aussi quand même des participations. En tout cas, pour Porte de Savoie, on a très substantiellement augmenté la participation qu'on apporte au festival. Et là, je ne compte même pas le temps passé par nos agents. D'ailleurs, je n'ai même pas d'idée précise du temps que ça représente. Je pense que c'est une petite dizaine de jours au global. mais ça a été aussi un effet fédérateur pour moi. C'est-à-dire qu'avec les habitants, on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Mais j'ai la même chose au niveau de mes employés, de mes agents. On a regroupé deux communes. Il fallait qu'on arrive à les faire travailler ensemble. Et ce festival a vraiment eu cet effet-là aussi de fédérateur. Vous voyez à l'entrée de plan cumain, vous avez un petit livre là en inox qui a été réalisé par nos agents. Ce n'est pas une commande directement des élus. C'est les agents eux-mêmes qui ont pris l'initiative avec un de mes adjoints qui est aussi bénévole sur Livre en marche, de faire quelque chose. Et donc vraiment, ça a apporté un plus énorme. Ça a apporté une cohésion importante. C'est pour ça que du coup, la commune essaye d'aider financièrement un petit peu, beaucoup par de la logistique en plus, parce que ça, je pense que c'est important. Puis d'ailleurs, nos bâtiments communaux sont juste à l'entrée du festival. Donc pour le coup, si on a besoin de quelques manutentions, c'est assez facile pour nos agents de traverser, mais je pense que c'est important. Et je pense que le fait aussi d'aller chercher des financements privés, entre guillemets, je pense que c'est aussi un gage de pérennité, parce que les collectivités ne pourront pas passer de 15 à 30 ou 40 % de subventions. Ça ne sera pas possible. Donc si ce festival doit durer dans ces conditions-là, il faut forcément qu'on soit un peu plus inventif sur la manière de le financer. et je pense que la solution qui a été trouvée est sûrement une manière extrêmement intelligente de faire perdurer le festival. Messieurs, dames, on pourrait en parler encore longtemps, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur ce festival et l'ensemble des activités réalisées au niveau de la culture sur notre département. Mais le temps passe et Dominique Favario va nous rejoindre pour conclure, je dirais, cette émission et cette inauguration. Alors, il faut se mettre à la lumière. Dominique, si vous voulez passer en vidéo. Montez sur le podium, vous pouvez dominer la situation. Dominique, alors, à travers ce tour de table, qu'est-ce qu'il en ressort pour l'organisateur et le président que vous êtes ? Alors, il en ressort énormément de choses. D'abord, je remercie les collectivités d'être toutes présentes à nos côtés. C'est fondamental. Moi, je veux partir d'un petit peu plus loin pour arriver à un petit peu plus près, c'est-à-dire ici, chez nous. On parle du livre. On a beaucoup parlé du livre. Melville, le livre, ce n'est qu'un support. C'est qu'un support matériel et c'est un support pour transmettre des idées. Alors, dans le livre, on a deux types de livres. On a ce qu'on appelle la fiction. La fiction, c'est le livre plaisir. C'est quand on veut passer un bon moment, qu'on veut s'échapper. Et puis après, il y a le livre d'essai. Bien sûr, la fiction nous intéresse, mais Livre en marche est plutôt engagé sur le livre d'essai. Et le livre d'essai, c'est la transmission des idées. Ce qui est fondamental dans le livre, c'est la transmission des idées. On est dans un monde, aujourd'hui, qui arrive au bout d'une histoire, au bout d'un modèle, au bout d'un système. On a vécu une crise sanitaire, on vit une crise climatique, on vit une crise géopolitique, on vit une crise sociale. Il y a des problèmes. Notre organisation sociétale n'est plus adaptée à l'évolution des populations et des attentes des gens. On a eu des systèmes qui étaient certainement créateurs de richesses, mais aussi destructeurs. Donc, on arrive aux limites de ce qu'on était capable de faire. Et donc, ce qui est important, c'est de travailler sur l'avenir. Une des phrases du livre, du festival de cette année, c'est écrire le champ des possibles. Ce qui nous intéresse, c'est quelles projections on peut faire, quelle évolution on peut avoir dans les comportements pour construire un monde durable, durable pour l'ensemble des populations et pour la jeunesse. Livre en marche est là pour ça. Livre en marche, c'est essaimer la matière à penser. C'est faire bouger les frontières, se faire rencontrer les gens, écouter des personnes passionnantes qui sont très en avance sur leurs idées. Et ce qui est important, c'est de regrouper toutes les ressources. Alors, on a un peu historiquement, à travers notre fonctionnement économique, limiter les ressources à l'argent, à certains principes. Sauf que la ressource, notre ressource, elle est beaucoup plus large que ça. On se rend compte aujourd'hui de l'importance de ressources qui étaient gratuites, la ressource naturelle, qui est l'eau. J'apprends l'eau, ça ne valait rien. C'était donné à tout le monde et avec une abondance sans limite. Donc, il faut qu'on fasse une co-conception d'un nouveau modèle. et cette co-conception d'un nouveau modèle, elle passe par l'engagement de trois opérateurs fondamentaux. Les citoyens, bien évidemment. Ces citoyens, il faut les informer, les former, leur expliquer, les accompagner. Les collectivités, le monde politique, vous avez un rôle fondamental à jouer, un rôle qui a changé par rapport à celui qu'il y avait et que vous aviez il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les règles ne sont plus les mêmes. Il y a plein de nouveaux obstacles qui sont apparus. Et puis, derrière, il y a un monde qui est fondamental dans cette modification. C'est le monde de l'économie. Vous savez que je suis issu du monde de l'économie. Et Livre en marche, aujourd'hui, existe parce qu'il a un club des partenaires, des entreprises. Le Crédéricole des Savoies est représenté dans notre Assemblée parce que c'est par le monde de l'économie qui est le créateur de richesses, qui occupe l'essentiel du temps des citoyens, que l'on va pouvoir avancer vers ce monde meilleur. Donc, c'est un écosystème qu'il faut reconstruire. Alors, tout à l'heure, quand je donnais les 15 %, ce n'était pas pour pleurer parce que je ne pleure jamais, et aller chercher de la subvention, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie que les collectivités, elles viennent avec nous parce qu'elles ont envie de venir avec nous et parce que le travail qu'on fait, non, je défends, ce n'est pas pareil. Et 15 %, pourquoi pas ? Je sais que si je ne devais compter que sur les collectivités, on n'y arriverait pas. Donc, il faut qu'on agrège toutes ces ressources. Je vous ai parlé des citoyens, je vous ai parlé de l'économie, je vous ai parlé du politique. Les citoyens sont les bénévoles. C'est les bénévoles qui donnent de leur temps. C'est une valeur inestimable. Les citoyens, ce sont les intervenants, les auteurs qu'on fait venir. Ce sont des gens qui nous donnent deux jours de leur vie alors qu'ils sont sollicités pour certains dans le monde entier. Donc, s'ils le font, c'est par générosité et par envie parce qu'ils aiment échanger, parce qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Le monde de l'économie, il est là, il est présent, il est avec nous, les entreprises sont là et elles nous aident. Et le politique, bien sûr, vous êtes là et moi, je suis très heureux que vous ayez de nos côtés et qu'on partage. C'est peut-être pas plus mal aussi que les entreprises s'y mettent sérieusement. Alors, il y a la tendance, évidemment. Mais ce n'est pas que ce n'est pas plus mal, c'est que ça ne peut pas être autrement. C'est indispensable. Le ressort de tout ceci, c'est quand même l'économie. C'est quand même à partir de l'économie que les collectivités peuvent fonctionner. C'est à partir de l'économie que les citoyens peuvent avoir une rémunération et certaines conditions de vie. Donc, quelque part, c'est le nœud bordien de ce fonctionnement. Donc, livre en marche, je veux dire que c'est un écosystème. On a créé un écosystème entre les différentes parties prenantes de notre société. Et bien, quelque part, c'est ce modèle d'écosystème qu'il faut arriver à faire monter d'un cran au niveau du fonctionnement global de notre pays. Mais on le sait, Dominique Favar-Yorien, ne vous arrête. Merci, Laurent. Merci à vous. Voilà une inauguration un peu particulière pour ceux qui nous regardent sur Internet. Mais je pense que c'était l'occasion d'échanger nos idées. Et ça change un petit peu des discours habituels. Ça permet vraiment de se retrouver, comme le veut, l'ADN d'un festival. À très vite. Merci et bon festival 21e édition pendant ces deux jours. Merci à tous. Oui, une petite promo de la part de Béatrice. Une petite promo. Il y a une librairie qui a ouvert à Montmélian. C'est tellement bonne nouvelle que je ne pouvais pas ne pas la partager. C'était début septembre. Il tourne bien. C'est deux jeunes femmes qui ont ouvert dans la vieille ville, rue Docteur Véra. Voilà, comme ça, on allie notre patrimoine, la redécouverte de la vieille ville avec cette petite librairie plutôt spécialisée dans la littérature jeunesse, mais avec des dames, des filles qui en veulent, qui tiennent un blog littéraire qui apparemment suit par plein de monde. C'est des vrais passionnés et on est ravis de les avoir accueillis. Une autre forme de démarche qui est importante. Merci à vous tous. Bon salon, bon festival, livre en marche. Merci. Merci.